Non mais attends, t'as vu sa dernière photo sur Insta ? Regarde comme elle est moche. Mais t'as vu toute la cellulite qu'elle a sur les cuisses ? Elle a pas honte de se mettre en maillot, ça arrive ? Non mais je sais même pas comment il fait pour sortir avec Alain, la meuf elle est moche comme un poux, qui c'est qu'il voudrait d'elle ? Ah non non, moi je la connais pas, c'est juste que voilà, je l'aime pas, c'est tout, c'est sa tête, elle me revient pas. Si tu es une fille et que tu as déjà vécu sur cette planète, tu as déjà au moins entendu ces phrases une fois. Salut la miff, et fais pas attention à mon vernis. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte du comportement qu'avaient les filles entre elles. Le fait de se sentir toujours en compétition ou en concurrence avec une autre fille, de la faire chier juste par jalousie ou par méchanceté gratuite. Et évidemment, moi aussi je suis une fille, donc je pense que j'ai déjà dû faire ces choses là avant. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, et je pense que mon voyage aux Etats-Unis n'y est pas pour rien, parce que la mentalité n'est pas la même, et de toute façon je t'en reparlerai après. Et depuis que je m'en suis rendu compte, j'essaye vraiment de faire un travail sur moi-même. De toute façon, de base, j'ai jamais été une fille qui cherchait la merde. Quand j'aimais pas quelqu'un, je tracais ma route et je passais pas du temps sur cette personne. J'ai l'impression qu'en fait, nous les meufs, on a vraiment un truc à l'intérieur qui fait qu'envers les autres meufs, il y a toujours une sorte de concurrence. Je sais pas trop comment expliquer, mais par exemple, mise en situation, un groupe de meufs contre une meuf toute seule, voilà. Deuxième mise en situation, au lycée, la meuf ultra populaire qui était ultra belle, qui avait tous les mecs à ses pieds et plein d'amis, pourquoi tu l'aimais pas ? Et bah justement, parce qu'elle avait plein d'amis, plein de mecs à ses pieds et qu'elle était ultra populaire. Et je pense qu'au lycée ou au collège, on avait toute une fille qu'on détestait. Je sais pas, c'est l'instinct de meuf en fait, je sais pas pourquoi on a toujours le besoin de détester une fille. Je trouve ça tellement dommage en fait que les meufs passent leur vie à se rabaisser au lieu de se soutenir. Je pense que mon plus gros déclic, ça a été mon voyage aux Etats-Unis. Je suis partie un mois à Los Angeles et pendant ce mois, je me suis vraiment rendu compte d'autre chose. J'ai eu l'impression que les personnes féminines américaines étaient complètement différentes que les françaises. Y'avait pas de jugement, y'avait pas de critique, chacun faisait ce qu'il voulait et c'était une mentalité que je kiffais de ouf. Mais là où je voudrais vraiment appuyer, et c'est ce jour-là que j'ai eu un déclic, c'est le jour où une fille est venue me voir pour me dire qu'elle aimait bien mon t-shirt. Ça paraît ultra con, je pense qu'on est d'accord. Mais clairement, jamais personne en France n'est venue me voir pour me dire qu'il aimait mon t-shirt. Je suis restée un mois aux Etats-Unis, j'ai dû recevoir au moins 5-6 compliments dans la rue de la part de filles qui venaient me voir pour me dire qu'elle aimait bien mes vêtements, mes chaussures, ma coiffure, mon maquillage. C'est juste un truc de fou. Pourtant, bon, on est d'accord que je ressemble pas à Kim Kardashian, mais très honnêtement, ça fait tellement plaisir de recevoir ce genre de compliments. T'es là tranquille, tu marches dans la rue, y'a une fille qui t'arrête pour te dire j'adore ton t-shirt, t'es super belle. Bah merci ! Et autant te dire que je pense que ce problème, il vient tout simplement de la jalousie. C'est le fait de vouloir être la plus belle, de vouloir avoir le plus de trucs, de vouloir avoir le plus d'amis, le plus de machins. Et la méchanceté, en tout cas je pense, vient de la jalousie. D'ailleurs aujourd'hui je parle de meuf, mais je peux très bien faire le rapport aussi avec l'argent en France. L'argent, le succès, le fait de réussir en France, c'est un tabou énorme. Alors qu'en Amérique, ils en sont hyper fiers, c'est-à-dire que vraiment ils affichent leur argent partout parce qu'ils sont hyper fiers d'avoir eu ce qu'ils ont. Chez nous, quand t'as de l'argent, faut absolument pas le montrer, sinon tu te fais exploser. Regardez tous les créateurs de contenu comme Squeezie, Norman, Sananas, etc. qui ont réussi et du coup qui peuvent s'acheter des choses qu'ils méritent. Comme par exemple des super vacances, des sacs de luxe. Bah les abonnés, ils ont toujours un problème avec ça. Pourtant ces personnes-là, elles ont bossé dur pour avoir ce qu'elles ont. Après je dis pas qu'il faut balancer les billets devant la tête des gens, ça c'est pas nécessaire. Mais par contre je pense que le succès et la réussite des autres, on pourrait tout simplement s'en inspirer pour soi-même, en tirer une leçon et se dire que si toi aussi tu veux ça dans ta vie, t'as qu'à travailler dur pour l'avoir. Bah les meufs en fait c'est un petit peu comme ça quoi. Moi par exemple quand j'étais au lycée dans ma classe, il y avait vraiment des meufs et des mecs. Quand les gens ont appris que j'étais sur Youtube, la plupart des meufs ont très très mal réagi et la plupart des mecs ont super bien réagi. Tous les mecs sont venus me voir en me posant des questions parce qu'ils étaient grave intéressés. Par contre les meufs, bah voilà, ça me regardait de travers, ça disait de toute façon tes vidéos c'est de la merde, etc, etc. Je vais faire un lien aussi avec un sujet qui est assez tendax. Emma Cakeup, effectivement il y a eu énormément de polémiques autour de cette fille. Je pense que j'ai même pas besoin de commencer ma phrase en te disant si tu la connais pas, parce que je pense que tu la connais forcément. C'était à la base une Youtubeuse qui s'est convertie si je puis dire en Instagrammeuse. Elle a travaillé pendant près d'un an pour avoir le corps qu'elle voulait, puisqu'avant elle ne s'aimait pas dans le corps qu'elle avait. Et une fois qu'elle a eu le corps qu'elle voulait, donc je te mettrais je pense des photos par ici. Après il y a eu plein de polémiques, il y a eu plein de bad buzz, etc, ça je veux pas en parler, moi je veux juste parler de son corps et des haters. Toutes les personnes qui viennent l'insulter sur Instagram en lui disant qu'elle affiche trop son corps, qu'elle est moche, etc, bah la plupart c'est des meufs. Encore une fois cette jalousie en fait de meufs, enfin vraiment se sentir, je comprends pas. Et les meufs en groupe, est-ce que tu veux vraiment qu'on en parle sans déconner ? C'est méchant, c'est narquois, ça se sert d'être en groupe, pouvoir s'attaquer à une seule personne. Le pire c'est qu'il y a beaucoup de filles en fait qui sont pas du tout pareilles quand elles sont toutes seules et quand elles sont en groupe avec leurs copines. C'est vraiment le fait de se monter la tête en fait tout ensemble et de vraiment s'acharner sur une seule personne en même temps. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Pourquoi être aussi méchante entre nous alors qu'au final on pourrait se soutenir ? A partir du moment où nous étant une meuf, on aime pas une autre meuf, on va se servir absolument de tout pour pouvoir la critiquer, pour pouvoir être méchante contre elle. Par exemple je sais pas si demain t'apprends qu'une fille, je sais pas elle fait du sport pour essayer de changer son corps et qu'elle se sente mieux comme ça. Tu vas répondre que de toute façon elle restera toujours moche et grosse, alors qu'en fait pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment pas assez de solidarité féminine et que la plupart des meufs qui se font enfoncer, bah c'est par d'autres meufs quoi. C'est comme par exemple aussi à la salle de sport, moi je suis inscrite à la salle de sport et c'est vrai que quand j'y vais je me rends compte que toutes les meufs elles sont un petit peu bah voilà en compétition, en concurrence quoi. C'est vraiment celle qui réussira à avoir le plus beau corps et puis vas-y qu'on s'expose, vas-y qu'on monte la poitrine, le cul, machin. Et depuis que je me suis rendu compte de tout ça et que je fais un travail sur moi-même, quand je vois ce genre de situation, ça me choque. C'est quand tu prends du recul, et d'ailleurs je t'invite largement à le faire dans des situations comme par exemple à la salle de sport, à la plage, à la piscine, regarde le comportement des autres filles. Des fois ça fait peur de ouf. Il y a des meufs qui sont capables de te stalker jour et nuit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, juste pour savoir tout ce que tu fais parce qu'elles t'aiment pas. Et je suis désolée mais je trouve ça hyper grave. Je vais prendre une fille qui m'inspire de ouf et que j'aurais pu ne pas apprécier justement parce que j'aurais pu être jalouse d'elle. C'est Léna Situation qui fait des vidéos de qualité de fou. Je sais que c'est vachement un cliché parce que c'est quelqu'un qui marche beaucoup sur YouTube en ce moment, mais je pense que si elle fonctionne c'est pas pour rien. C'est une fille qui m'inspire parce qu'elle fait de beaux montages, parce que c'est dynamique, parce qu'elle a vraiment le pouvoir de faire changer les choses dans ses vidéos. Je pourrais ne pas l'aimer et je pense qu'il y a des filles qui ne l'aiment pas parce que, en tant que créatrice de contenu, c'est vrai que moi aussi j'aimerais que mon travail marche autant que le sien. Et puis je trouve que son travail est vraiment beau, vraiment appliqué, elle se donne vraiment à fond. C'est là que la jalousie s'installe entre les deux filles et qu'à ce moment-là je me dis, si je veux réussir comme elle, il faut que je me donne à fond, il faut que je bosse. Je trouve que son travail est bien, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un que je regarde tous les jours parce que vraiment ses vidéos je les trouve vraiment chouettes. Oui je l'envie parce qu'elle a des contrats de fou, parce qu'elle a des amis de fou, parce qu'elle a vraiment une qualité de vidéo qui est ouf. Mais si je veux arriver à ce point-là moi aussi, il faut tout simplement que je travaille. Et ça sert à rien de critiquer ou de rabaisser la personne en face de toi juste parce que t'as envie de faire comme elle ou parce que tu l'envies. Si toi aussi t'as envie de faire ça et t'as envie d'avoir tous ces résultats, tu pourras pas passer par les résultats sans travailler. Et tu te rendras compte en fait en travaillant et tout ça que bah finalement toi aussi tu peux l'avoir. Du coup je t'ai demandé sur Insta de m'envoyer quelques petites anecdotes avec des meufs que t'as déjà vécues, des meufs qui s'en sont pris à toi en groupe toutes seules, enfin bref, de m'en raconter tes histoires. J'en ai chopé quelques-unes parce que je trouve ça cool de partager ça avec toi et de te montrer à quel point bah parfois ça va loin pour pas grand-chose en fait. J'ai fait de la gymnastique rythmique et par rapport aux autres de mon groupe j'avais de meilleures compétences qu'elles. Une très particulièrement jalouse est allée dire aux potes qu'on avait en commun hors du club que je me dopais, ce qui est absolument faux. Et encore une fois, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose à part jalousie ? Juste par jalousie, bah la personne elle veut détruire ce que l'autre elle a et je trouve ça tellement méchant et surtout gratuit en fait. Pourquoi faire du mal aux gens et détruire ce que la personne en face de toi elle a acquéri juste parce que toi t'es pas content ? La personne elle a rien demandé, elle a juste des compétences qui sont supérieures à toi parce qu'elle a peut-être plus travaillé que toi ou tout simplement bah c'est comme ça, c'est la vie. Toi juste parce que t'es pas content tu vas aller vouloir la détruire et la rabaisser auprès des autres ? Souvent je sais que c'est la jalousie et l'effet groupe se lier à plusieurs sur une même personne qui te fait devenir méchante. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui toutes seules ne sont pas du tout pareilles qu'avec des autres. C'est l'effet groupe en fait qui doit te donner envie d'être méchante, peut-être que t'es influençable aussi vu que t'es avec plusieurs personnes. Dans tous les cas je pense que quand on est dans un groupe et que vraiment bah ces personnes là font des choses que tu n'as pas envie de faire, n'hésite pas à dire non. Faut pas suivre juste parce que tes copines elles ont dit qu'il fallait les suivre, si t'as pas envie de le faire tu le fais pas. C'est pas vraiment une histoire mais j'ai souvent eu affaire à des filles qui veulent sans cesse te montrer ce qu'elles ont de plus que toi. C'est bête mais par exemple une plus grosse poitrine, un plus beau cheveu, un plus beau corps mais sans aucune raison apparente. Mais je suis tellement d'accord. Ça c'est juste méchant et c'est juste se consoler en faisant du mal aux autres. Je comprends pas en fait pourquoi être aussi méchante entre nous au lieu de se soutenir et de vraiment bah se pousser vers le haut. Quand j'étais au collège je me faisais harceler par une fille qui était la meneuse d'un groupe et donc tout le groupe se retournait contre moi. Je me suis retrouvée toute seule et impuissante face à tout cela. Cette fille a même réussi à mettre ma meilleure amie à dos contre moi. Je restais toute seule dans la cour, je mangeais toute seule le midi, j'étais renfermée sur moi-même et je ne savais plus quoi faire. Donc je suis allée voir une psy, c'était une période très dure pour moi et grâce ou à cause d'elle je me suis forgée un fort caractère et je ne me laisse plus avoir par des personnes. Car je ne fais plus confiance facilement, voilà mon histoire, gros bisous, je t'adore. Bah merci beaucoup et gros bisous à toi aussi. Honnêtement des histoires comme ça j'en reçois tous les jours, moi-même ça m'est arrivé au collège donc je ne vais pas te dire que voilà. C'est juste hyper triste je pense, c'est hyper dommage et je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas du tout à quoi ça sert de faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui arrive tellement souvent et en plus de ça la plupart du temps c'est vraiment pour rien en fait. C'est pour ça que personnellement moi je pars du principe qu'en fait si tu n'aimes pas quelqu'un, tu traces ta route, tu vas voir ailleurs mais tu ne lui fais pas subir des choses vraiment horribles. Tu n'as pas besoin en fait de rabaisser cette personne et de la détruire juste pour ton propre besoin personnel. Juste parce que toi tu n'as pas envie que cette personne avance dans la vie, tu n'as pas envie qu'elle réussisse et du coup tu t'en prends à elle tout simplement pour détruire le peu qu'elles ont. En première je me suis mise en couple, les trois filles de ma classe m'ont harcelée juste par jalousie. Les histoires aussi à cause des garçons, on en parle ou on n'en parle pas ? La plupart du temps qu'il y a des histoires entre des filles c'est souvent à cause des garçons parce que je ne sais pas qui a volé le copain de je ne sais pas qui. Ou parce que le garçon joue avec deux filles et que du coup les deux filles se battent entre elles alors qu'au final le con c'est le gars. Mais comme je te disais en fait c'est toujours ce truc de vouloir se sentir supérieur à l'autre, s'obstiner à devoir vraiment prouver qu'on est la meilleure. Sauf que la vie elle se passe pas comme ça, je suis désolée. Désolée de briser tes plus grands rêves mais tu ne peux pas briser le couple de quelqu'un juste parce que toi tu n'as pas envie de les voir ensemble. Enfin bref je pense que cette vidéo a été ultra brouillon, ultra fouille. Je suis vraiment désolée mais c'est un sujet sur lequel je voulais vraiment parler aujourd'hui avec toi. Je trouve ça tellement triste et tellement dommage en fait de s'en prendre à une fille juste parce que toi tu te sens pas bien dans ton corps ou parce que t'as l'impression que cette fille elle a plus que toi. Je me dis que ça sert à rien de faire tout ça, ça sert à rien de vouloir rabaisser quelqu'un parce que tu l'aimes pas. C'est tellement triste les meufs, posez-vous les bonnes questions et vraiment arrêtez de vous faire la guerre entre vous. Depuis mon voyage aux Etats-Unis c'est vrai que j'essaye d'aller voir les filles dans la rue pour leur dire que j'aime bien leur t-shirt, que j'aime bien leur tenue. Je trouve ça important parce que ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Et je t'invite vraiment à faire de même parce que je pense que c'est beaucoup mieux ça que de regarder quelqu'un de travers parce que tu la trouves belle. Donc je compte sur toi pour essayer de faire des efforts sur tout ça, pour essayer d'arrêter de rabaisser la moindre personne que tu n'aimes pas. Et sur ce je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi.